et bien salut mes doudous bienvenue sur le walfi game party pour aujourd'hui une petite vidéo tournoi sur le dernier jeu fishing sim world donc le digne un successeur de euro fishing vous l'aurez compris avec pour aujourd'hui et bien une petite vidéo concernant deux petits tournois donc le premier qui concerne la carpe et puis le deuxième qui contient qui concernera plus le bar donc le bar c'est dans ce jeu tout ce qui concerne tout ce qui se rapporte à la chigan ce genre de poisson donc on commence sur ce petit lac dont j'ai oublié le nom je me saurais vous dire c'est pas johnson je ne sais plus donc voilà épreuve qualificative de la coupe de la carpe voilà donc on choisir un endroit où spawner une zone de pêche donc moi je prends celle en bol sur la droite c'est waltzy ou le lac j'ai oublié pour ça et c'est parti mes doudous pour un petit tournoi donc c'est à celui un qui attrapera le plus de poissons donc qui fera pas le plus de poissons mais qui fera le plus gros score en termes de poids oui donc on a et on a le petit tableau en eau et donc waltzy 51 c'est moi et on est tous à 0 kg donc c'est pas le nombre de poissons c'est le en fait le poids sert que tu peux choper deux poissons de 40 kg toi enfin non pas ici ici non c'est pas possible et bon voyez ce que je veux dire c'est pas à celui qui attrapera le plus de poissons c'est au poids final c'est à celui qui aura fait le plus gros la plus grosse masse plus gros volume de poissons voilà on va y arriver non parce que je veux que ce soit clair moment donné donc moi je choisis de mettre donc mes trois cannes dans l'eau donc là on est sur du limon mais je suis pas sûr que toutes mes tous mes absents soit du limon mais c'est pas grave parce que bon vous vous rendez bien compte on l'avait déjà testé dans l'euro fishing que même si tu as un hameçon à herbier tu mets ça dans le limon bon bah ça mord quand même tu as vu on n'a pas le temps de à chaque fois de changer on est un petit peu pressé par le temps voilà donc j'ai ma troisième canne qui s'affole on va essayer de remonter ça alors il faut que ce soit de la carpe un cirque si c'est du je sais pas moi à autre chose si c'est autre chose que de la carte ça n'est pas pris en compte on est bien d'accord il faut que ce soit de la carte c'est un tournoi de carte voyez si vous pêchez cinq poissons mais que c'est pas de la carte et bah vous aurez pas vous aurez pas de score de poids d'affiché voilà ça a l'air d'être une petite carte quand même alors que ce soit carcoy carpe fantôme carpe je sais pas miroir commune on s'en fout c'est il faut que ce soit une carte pour avoir donc le poids qui s'affiche et ainsi un petit peu marquer des points dans ce dans ce tournoi je sais pas ce qu'on peut choper si je suis en train de chercher ouais du cilure un petit peu mais bon faut vraiment insister des petites perches aussi on peut choper ici ce qu'on peut choper je sais plus bon là je bataille tout se fait sur le en fait le temps que tu vas prendre enfin tu vas mettre à remonter le poisson parce que si tu mets une demi-heure à chaque fois remonter un poisson tu te dis bien que c'est donc il faut essayer d'être le plus rapide possible mais bon là il n'est pas gros mais il bataille bien voilà donc on a un premier un premier une première carpe pardon de 9 kg et quelques donc ça nous donne un petit peu d'avance mais pas beaucoup parce que il suffit vous voyez on a quatre challengers qui remonte pareil des poissons de 10 kg et puis on l'a dans le bas bas ah t'as bien compris ah oui c'est pour ça que c'est j'aime bien moi c'est intense c'est la première fois que je le fais c'est donc mon beau frère Mathieu qui 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 m'avait dit qu'il avait commencé ça et que c'était sympathique donc je voulais voir un petit peu ce que c'était mais vraiment en me disant façon je vais me planter c'est sûr et donc les deux premiers tournois que j'ai fait à la carpe et au bar je les ai remporté donc je me suis dit bah tiens ça va faire une petite vidéo pour les doudous pour leur montrer un petit peu t'as vu pour ceux qui galèrent ou quoi machin pour voir un petit peu bon j'ai pas de technique particulière vous mettez vos trois cannes à l'eau puis vous attendez et puis bon après c'est une question de bien d'avoir les bons apports d'avoir vous voyez moi j'ai j'ai quelques cannes j'ai acheté je me suis racheté une canne pour la carpe donc j'ai j'ai pas trois cannes différentes mais j'en ai deux différentes sur les trois donc après avoir avec donc j'ai de la bouillette j'ai du crazy nuts là du jeu puis ça s'appelle comme ça oui je crois j'ai du verre j'ai du maïs j'ai un peu de tout enfin j'ai pas la même chose sur les trois cannes c'est ça que je voulais vous dire mais du tout alors me demandez pas par contre là quelle canne à quoi je saurais pas vous dire mais je sais que j'en ai une donc à la bouillette une à la au maïs et une je ne sais plus trop à quoi d'ailleurs au verre je crois ou comme ça on va remonter le deuxième mais je crois que c'est une brème donc ça va pas reprendre ah si c'était bien une petite carpe donc là on est passé à 17 kg ouais voilà je suis à la bouillette au maïs et j'ai pas le temps de voir suite et parce que c'est pré-registré je commente par dessus vous doutez bien quand j'ai fait ça je me doutais pas que ça allait finir en vidéo bah oui pas attends pas bien sûr donc là j'ai un peu d'avance voyez sur je me demande quand même si je vais pas changer d'hameçon machin mais bon au final je me dis ouais bon donc faudrait je m'achète des hameçons un petit peu plus grosse que là je suis en 12 faudrait que j'ai au moins du 10 ou du 8 pour pêcher des trucs un petit peu plus palaises t'as vu bah oui comme dirait l'ami brutality il a dit petit clin d'oeil à lui oui je le suis j'aime bien ce petit youtuber sur euro fishing et sur fishing sim world il me fait délirer j'aime bien je lui fais un petit clin d'oeil si un jour il tombe sur cette vidéo voilà donc on va remonter le troisième donc là au niveau rendement on est quand même pas mal t'as vu par rapport aux autres je veux dire donc là je sais que si je remonte un petit bien qu'il faut que ce soit une carpe ainsi c'est une brème ou autre chose une perche on n'aura pas nos points on n'aura pas notre poids mais je crois que cela on est sur une petite carpe ça se voit d'ici ça d'ailleurs d'être une carte miroir d'ailleurs et je me suis mis hors du coup pour ceux qui se demandent et c'est en train de se dire bah dis donc la bonne fille tu avais pas dit que tu pêchais pas à trois cannes que ça t'intéressait pas que c'était trop chaud bah oui mais du coup je m'ai suis mis à un moment donné parce que j'ai pas envie d'être un petit toute ma vie j'ai envie d'être comme les autres comme les grands donc je me suis mis aux trois cannes puis finalement avec un peu d'entraînement ça gère ça gère donc là ce qu'on avait remonté juste avant c'était pas du tout une carpe tu as vu donc j'essaie de remonter la deuxième qui n'est pas du tout enfin la quatrième même qui n'est pas du tout une carte non plus parce que vous voyez qu'on est resté à 17 kg et quelques donc là je commence à flipper un petit peu à me dire là zut de zut si jamais mes collègues ils remontent des petits machins de 6 7 kg là je suis pas bien donc patience et mère de vertu et puis bah on attend puis on verra bien j'essaye de l'eau de disposer mécanes oui plus ou moins au même endroit et je vais vite m'apercevoir en fait que je fais une connerie parce que en fait vaut mieux en avoir une à mes pieds une un petit peu plus loin à 5 6 m et puis une encore un peu plus loin ça me donnera plus de chances que les sont tout au même endroit mais si c'est un endroit où il n'y a pas de poissons et qu'ils sont tous devant tous derrière je suis comme un con en fait je vais vite m'en apercevoir vous inquiétez pas inquiète pas d'où le t'inquiète pas donc là on attend un t'as vu et là justement c'est à ce moment là que je me dis attends je vais quand même en mettre une au bord parce que là elles sont tout au même endroit mais si jamais si jamais ça ça mord pas alors là j'ai remonté un peu vite je m'en suis rendu compte j'étais à 5 de vitesse de boulinée donc on fait la même mais on desserre un peu enfin alors plus doucement quoi t'as vu je ramène plus vers moi en fait parce que je suis sûr qu'il ya beaucoup plus de poissons à mes pieds que là où j'ai jeté la canne 2 et la canne 3 et vous allez voir que ça va être payant mes petits doudous bon là c'est les c'est les premières les premières manches de tournoi en fait c'est des épreuves qualificatives après si vous voulez avoir accès aux vraiment au tournoi en lui même il va falloir payer alors c'est de l'argent du jeu c'est pas de l'argent c'est de l'argent que vous cumulez donc des tp on appelle ça des tp l'argent que vous cumulez au fur et à mesure de votre évolution dans le jeu et c'est 1000 tp à chaque inscription ce qui va falloir vous inscrire au tournoi maintenant vous êtes qualifié et donc là ce que vous voyez c'est ce sont les les épreuves de qualification mais c'est pas les épreuves qu'on paye et de sauf qu'à mon avis après ça doit être un peu plus chaud je pense donc je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais là où elle fille ok tu nous montre que tu as réussi mais enfin c'est des épreuves de qualification ça c'est pas dur oui d'accord je voulais vous montrer quand même comme ça on ira crescendo le machin après je commencerai à faire les tournois en eux mêmes et puis je vous montrerai mon évolution en vidéo bien sûr évidemment ça t'as vu ça fait un genre de petite histoire bah oui comme ça vous voyez l'évolution de en tant que pêcheur du wolfie toi c'est sympa regardez alors on a une belle petite carpe coï c'est les carpes poissons rouges comme dirait ma fille dire un poisson rouge mais pas un peu plus gros parce que là il faut un bon gros bocal quand même à mais c'est vrai que ça ressemble plus à des poissons rouges qu'autre chose c'est vrai à la raison vous voyez là je suis repassé deuxième je commence à paniquer un petit peu mais je me dis que en montant ma petite carpe coï ça devrait bien se passer et en plus j'en ai une autre qui est à l'eau enfin qui est en train de se balader de ligne donc j'ai deux poissons d'avance je me dis ça se peut que ça passe il me reste un peu moins de 9 minutes un peu moins de 10 minutes pardon donc on devrait pas mal oui mais moi je vois toujours le verre à moitié plein toi plus que plutôt à moitié vide moi je suis très pessimiste optimiste pardon dans la vie je suis pas pessimiste ou là à part pour certaines choses je sais très bien que de toute façon j'ai pas de bol et que ça sert à rien que je m'acharne voyez donc là je suis remonté oui je vous raconte un petit peu ma vie bah oui pas comme ça oui donc là on est monté à 25 kg et quelques et on va pouvoir comme ça ce si vous voulez ce s'administrer un petit peu d'avance par rapport aux concurrents aux autres concurrents ce qui n'est pas pour le coup désagréable puisque sachant qu'il nous reste quand même neuf minutes 1 donc bon là j'ai lancé beaucoup trop loin mais je m'en suis vite aperçu voilà voici qu'est ce que tu fais tu lances trop loin faut rester dans les balises vous avez compris ça les doudous on a un espèce de secteur dessiné dans le lac qu'il faut pas en sortir mais moi j'ai envie de taper au bord je sais que les poissons ils sont au bord des petites balises j'en suis sûr je le sens tu as vu je le sens bah oui il va bien sûr donc là on est bien le deuxième est à 18 kg nous on est à 25 et quelques donc même s'il en ressort un vous voyez de 6-7 kg on est bien parce que ici c'est ce qu'on tape à peu près au niveau carpe elles font entre 5 et 8 kg donc là même si le deuxième là il leur tape une j'ai un peu d'avance donc je suis pas mal sachant qu'il nous reste huit minutes et quelques donc tu as vu on est on est bien quoi on est bien on est bien pour ça je vais aller me promener un petit peu t'as vu oh puis non finalement je vais revenir donc ce jeu pour ceux qui m'avaient demandé mes doudous est ce qu'il va remplacer planet fishing ou euro fishing sur ps4 attention pas sur pc on parle de la ps4 parce que je ne connais pas les jeux pc on m'a parlé d'ailleurs d'un jeu sur pc un bon jeu de pêche qui s'appelle russienne quelque chose on m'a dit que c'était quand même assez qualitatif mais bon je ne connais pas donc je parle pas de ce que je connais pas donc par rapport à planet fishing le free to play ou fishing planet je ne sais plus comment oui je crois que c'est fishing planet donc le free to play sur ps4 et euro fishing le jeu payant sur ps4 également évidemment que celui ci vous vous en doutez il vient de sortir fishing sim world donc le jeu sur lequel on joue actuellement est un petit peu plus pas moderne mais un petit peu plus mise au goût du jour si vous voulez par rapport voilà donc c'est un peu mieux que euro fishing il ya plus d'ailleurs on retrouve les cartes toutes les cartes de dlc de euro fishing on les retrouve ici gratuitement donc pour ceux qui ont les deux faites pas la même connerie que moi que j'ai fait mais je le savais pas à l'époque donc la carte que j'ai acheté en dlc sur euro fishing en fait je l'ai là gratuitement dans le jeu d'exil je vous ai fait une vidéo d'ailleurs et c'est un peu plus compliqué parce que évidemment là on a on a les bateaux et les petits offshore sur lesquels on peut se balader pour aller pêcher sur des grands grands lacs des grands étangs je ne sais plus comment on appelle ça des lacs ou des étangs enfin sur des grandes étangs du dos voilà on va appeler ça comme ça parce que c'est ce que c'est et en multijoueur c'est juste un bonheur bon alors c'est un peu buggé parce que le jeu vient de sortir on attend une mise à jour impatiemment parce qu'il ya quelques petits correctifs à faire encore par rapport aux multijoueurs notamment sur des défauts de gains de points et de commandes d'affichage de trophées tout ça et le fait qu'on à un moment donné donc pas l'autre de la partie mais le deuxième joueur donc en multijoueur je le rappelle à des bugs regardez vous voyez celle qui vient de passer la petite carte miroir ou carpe cuir je sais pas ce que c'est ça a l'air d'une miroir vous voyez là j'ai apparemment il a mordu on verra ça après mais doulou je continue sur sur mon histoire ouais des petits bugs en fait de en fait votre personnage quand il quand il remonte quand il mouline il fait des tremble à mort et c'est ingérable en fait on voit plus rien on peut plus gérer kicks pour vous en parler mais ça arrive souvent quand on joue en multi ce que moi je me mets au delà partie je réfléchis pas et lui est deuxième joueur et ça lui arrive constamment et il en était même à me dire que à un moment donné ça fout même la gerbe parce que ça tremble tellement que c'est quand tu remontes un poisson pendant cinq minutes et que c'est à t'as les yeux qui partent dans tous les sens à mon donné c'est ingérable donc j'espère qu'ils vont ils vont faire un petit un petit correctif une petite mise à jour sur ce qui concerne ce point précis c'est vrai que c'est hyper chiant pareil on a des doutes avec kicks sur les gains de tp par rapport par rapport au niveau par rapport au niveau qu'on enfin au niveau d'xp par rapport aux thunes ou thunes qu'on garde qu'on gagne par rapport enfin il ya un truc assez bizarre donc plein de petites choses comme ça mais c'est normal le jeu vient de sortir il est sorti là moi je vous propose depuis vendredi dernier mais où samedi je sais plus enfin bon tir au toto excusez moi mais il est sorti l'homme ce mardi 18 donc il ya donc là on a l'air d'avoir une belle carpe donc en bataille en bataille on essaye de la remonter t'as vu c'est pas toujours chose aisée des fois des fois tu casses ou des fois cela vous voyez faire dix fois ça a l'air d'être facile mais c'est parce que j'ai un petit peu de pas d'expérience mais j'ai compris que certaines choses mais des fois tu casses des fois tu te fais avaler ta ligne des fois poisson arrive à se barrer des fois ça dépend évidemment comme la pêche en vrai ça dépend de l'équipement que toi donc là j'ai l'équipement adéquat c'est pour ça que je me suis permis de m'intéresser aux petits tournois dont on m'avait parlé kicks parce que je me suis ouais j'ai du matos quand même assez sympathique au niveau moulinée au niveau cannes au niveau fils niveau ligne on y voit pas j'ai quand même ce qu'il faut donc je vais aller voir un petit peu si je peux m'en sortir et puis bien finalement je m'en suis sorti très bien tu as vu et je suis content voilà donc là je suis toujours premier vous avez vu avec donc je suis à 39 kg je crois et sachant que deuxième était resté à 25 et quelques donc j'ai un petit peu d'avance là le compteur est devenu rouge il nous reste un peu moins de trois min un petit peu plus de trois minutes donc donc on est bien tu as vu on est bien sachant que trois minutes c'est ce qu'il faut pour voilà oui là j'ai ma j'ai ma canne qui sonne ça que les trois minutes vont juste me permettre là de ferrer mon poisson de le remonter et puis en espérant que c'est encore une carte et puis voilà disons que dans ce laps de temps j'arriverai pas à remonter deux je le sais très bien toi donc je me dis bon bah même si je remonte un l'autre a vu j'ai un peu d'avance sachant que le deuxième est déjà passé à 31 kg mais même lui il aura pas le temps de remonter un deuxième dans la foulée je ne pense pas après bon c'est des statistiques à la con tu vas me dire qu'est ce temps c'est wolfie ça se trouve il va remonter deux d'affilée tu vas être comme un con oui peut-être peut-être et c'est ça m'étonnerait regardez là on a une belle petite carpe coille donc là on a plus ou moins si j'arrive à la remonter dans dans les temps on a plus ou moins la victoire assurée voilà c'est ça que je voulais vous dire la carte poisson rouge je rappelle c'est ma fille qui a six ans qu'ils l'appellent comme ça elle appelle ça la carte poisson rouge c'est pas moi me dites pas dans les commentaires à one fille n'importe quoi c'est pas un poisson rouge connard non mais j'ai bien compris c'est ma fille de six ans qui appelle ça comme ça parce que alors ces carpe là ressemble à son poisson rouge qu'elle a dans sa chambre voilà point voilà on a réussi à la remonter à garder toutes mes cannes s'affole sur la fin donc je suis en panique mon dieu qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais là j'ai envie de laisser couler et puis je me dis non j'ai peut-être avoir le temps d'en remonter une mais en une minute 40 je me dis c'est chaud c'est chaud mais bon je m'en fous tu as vu je suis à 48 et quelques 48 50 pratiquement donc l'autre est à 33 le deuxième qui me remonte là tu as vu ça va être ça va être dur pour lui il faudrait qu'il fasse un machin de 15 kg ça m'étonnerait quand même ça sera vraiment pas de bol ça sera vraiment malvenu comme on dit je fume un petit peu en même temps là c'est de la vidéo détente la vidéo tu as vu c'est pas très compliqué à faire donc je me permets de fumer un petit peu en vous parlant tu as vu j'ai pas besoin de concentrer à mort et c'est juste comme ça mes deux petits tournois mes deux premiers petits petits tournois 1 2 mes deux premiers non même la deuxième fois tu as vu ça passe pas mes deux premiers petits tournois sur fishing simworld toi que j'ai remporté donc je me suis dit comme ça je vais vous les proposer en vidéo pour vous voyez un petit peu ce que c'est mais faut être équipé quand même n'y allez pas avec le matos de base parce que vous allez vous allez pleurer il faut avoir à déjà acheter une bonne petite canne à carpe des petits apparets sympathiques du bon fil de la bonne ligne des bons petits hameçons tout ça falloir en hameçon non parce que je suis resté équipé en hameçon de 10 ou 12 je sais plus donc j'ai pas des hameçons de taré mais j'ai quand même une canne un petit peu plus performante que ce qu'on nous propose au début du jeu quoi et je pense que d'ailleurs c'est ça qui m'a sauvé sinon j'y serais allé avec le matos de base mon avis ça serait pas passé comme ça ça m'étonne rien qui est pareil je vous dis là je suis à la bouillette au maïs soit donc ça c'est pas des choses que tu as dès le début du jeu c'est des choses que tu achètes au fur et à mesure quoi et voilà donc le wolfie gagne avec donc ce petit score assez sympathique donc on gagne de l' xp et des tp donc de l'argent et on va enchaîner maintenant regardez j'adore cette cinématique là je voulais laisser une cinématique de la victoire et on continue donc avec l'open de lake de lake johnson donc toujours en 20 minutes oui je l'ai pas dit au début mais c'est donc c'est les tournois qui déroulent sur 20 minutes regardez comme c'est joli donc là on a beaucoup de coins avec des des nénuphars des par des petits coins vraiment où les carpes aiment bien se poser alors beaucoup pas les cartes parlons les achigan les basses comme on les appelle aiment bien se poser mais vous allez voir que dans ce tournoi le problème c'est qu'on va aussi taper pas mal de brochets alors plus ou moins petit mais sachant que le brochet ne compte pas en tant que moi je pensais que là on est sur sur un tournoi qui concerne le bar et donc le brochet ne rentre pas en compte c'est vraiment que la chigan la chigan la chigan je sais pas comment on dit si vous pêchez autre chose que de la chigan dans ce tournoi vous marquez pas de points quoi c'est vraiment faut pêcher que ça si vous pêchez du brochet ou d'autres choses vous marquez pas de points donc le bar c'est vraiment enfin les pêcheurs professionnels le sauront on dirait mais on savait sa wolfie et moi je savais pas le bar donc c'est le basse en fait c'est la chigan voilà c'est pas autre chose c'est pas le brochet c'est pas c'est pas c'est pas un tournoi prédateur voilà c'est ça que je veux dire non on est sur un tournoi qui concerne le bar et le bar c'est la chigan point c'est tout excusez moi le petit rototo excusez moi je suis désolé parce que je viens de manger et puis alors je bois un coup tout ça pour se dire à force de parler j'avais le de l'air à bible à mon dernier faut que ça sorte je sais qu'il y en a qui vont dire ouais tu es un gros dégueulasse oui d'accord si tu veux je me fous j'assume c'est pas grave ça c'est ton avis à toi tu fais ce que tu veux avec ton avis mais tu m'embêtes pas d'accord tu restes chez toi tu gardes ton avis pour toi et tu viens pas me casser les voilà alors on débute donc avec alors là on a que forcément vu qu'on est sur un petit bateau on n'a qu'une canne à disposition on n'a pas les trois c'est un petit peu toute la difficulté qu'on va rencontrer ici donc là je me suis mis je crois au petit au petit à pas gardon je crois je ne sais plus un ou c'est la grenouille je ne sais plus que j'ai les deux j'ai en fait j'ai la pas gardon la pas à grenouille d'ailleurs je remercie Kix qui m'avait proposé qui m'avait dit d'acheter ça la pas gardon et c'est vrai que c'est pas mal efficace la grenouille bon j'avais compris tout seul que dans les nénuphars bon tu achètes un petit à pas à grenouille tu as vu en principe ça marche bien donc là on a une première prise et c'était un petit achigan donc de 4,50 kg vous voyez donc ça le je ne sais plus comment ça s'appelle je mets une bête à pas à gardon donc sur ma première canne mais je décide de prendre la troisième qui est équipée de la grenouille je crois enfin je sais plus trop ce que je fais j'avoue je me dis justement nénuphars grenouille grenouille nénuphars principe le si tu veux le mélange ouais voilà j'ai pris la grenouille parce que je suis en train d'essayer de la faire sauter et vous voyez bien que c'est un appât de surface donc c'est la grenouille voilà c'est sûr ça 100% c'est sûr c'est la grenouille la grenouille verte moi j'ai pris parce qu'une grenouille c'est vert il y avait noir ou jaune je crois mais bon une grenouille c'est vert sachant que je suis pas sûr que les achigan captent les couleurs comme nous que votre grenouille soit verte ou jaune ou violette ou machin je suis pas sûr qu'ils captent les couleurs dans l'eau aussi bien que nous on s'en fout c'est un jeu après je l'ai pris verte voilà vous me demandez pas pourquoi c'est pour moi c'est évident une grenouille c'est vert c'est pas noir et c'est pas c'est pas violet c'est pas jaune ah si il y a des grenouilles jaunes mais c'est plus dans la jungle amazonienne t'as vu c'est des grenouilles toxiques c'est pas c'est pas dans les dans les étangs européens bah oui voilà t'as compris mais le problème que qui va se poser là c'est que je vais m'apercevoir en fait qu'avec la grenouille je vais quand même remonter pas mal de brochets et comme je vous le disais début de ce tournoi les brochet ça peut s'est pas pris en compte pardon excusez moi mais d'où et l'eau big les wolfie casse oh non je l'ai remonté j'ai ferré trop tard en fait donc en serrage de moulinée je reste à 24 25 je trouve que c'est quand même un bon compromis bon après c'est selon vous selon votre face aux réflexes selon votre façon de jouer selon je pense que oui là je laisse balader un peu et je fais et je casse encore c'était un petit peu trop tard bon mais comme moi je suis genre de mec à apprendre de mes erreurs bon je sais que maintenant voilà il faut que je faire tout de suite en fait faut pas que je le laisse un petit peu filer le poisson quand je suis à 24 voyez dès que j'ai une touche en fait faut que je le faire à mort je me suis fait remonter vous avez vu par lola cook qui m'a qui m'a mis un kilo dans les dents enfin même pas aller à 502 moi je suis à 4 52 mais nous avons une touche mais petit doudou excusez moi c'est mon micro vous entendez je suis en train de me rassouir parce que j'étais debout pour se rassouer au wolfie parce que j'étais debout simplement alors voilà donc on a remonté un petit peu le score on est passé à neuf kg et quelques sur ce petit ce petit basse à chigans chigannes on va rejeter dans les ménéphars je suis dans les ménéphars ça marche bien avec la grenouille en principe 1 il nous reste au niveau du timing un peu moins d'un quart d'heure donc on est on est bien c'est pas serré quoi je veux dire sur 20 minutes c'est quand t'es en c'est pour ça il y en a qui vont dire ouais tu as vu 20 minutes c'est chaud quand même c'est mais non 20 minutes c'est très long quand t'es quand t'es un petit peu stressé par par justement le timing quand tu sais que t'es en tournoi quand tu sais que il faut battre les autres quand 20 minutes ça passe très vite enfin c'est très long je veux dire justement non c'est très long et tu demandes et tu te dis bon c'est fini là putain non il reste encore un quart d'heure ah merde ce genre de c'est ce genre d'appréciation que tu as du truc quand tu es en examen toi c'est comme dans la vraie vie quand tu es en examen une heure c'est très très long un temps vu que ça passe très vite alors que quand tu joues à un jeu avec tes potes à fortnite une heure tu as vu ça passe très vite forcément parce que tu t'amuses donc tu te rends pas compte tu comprends le oui bon je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi allez et là touche parfaite pour le wolfie ah c'est con j'ai pas de bruitage je m'amusais à ça hier avec cassandra je faisais j'avais une touche je faisais ouais se demander ce qui se passait mais qu'est-ce qui t'arrive pas rien je suis content j'ai gagné donc là on est remonté au niveau du score à 14 kg 500 je crois ce genre de chose que je vois pas c'est écrit trop petit pour moi sur mon écran quand je fais du montage j'ai t'as vu j'ai pas le même écran que quand je joue mais bien sûr tu te rends bien compte alors j'ai pas mis je voulais mettre une incruste je voulais vous mettre une face cam mais je vous avoue que je voulais que vous voyez le score voyez le donc j'ai pas pu la mettre et la mettre à gauche ça m'emmerdait parce que c'est pas mon côté c'est pas mon bon profil donc voilà enfin bref donc vous aurez pas ma gueule sur la vidéo mais c'est pas grave tu as vu on s'en fout tu es con parce que j'étais bien rasé bien coiffé je me suis tendu les cheveux je suis rasé tout soit là je suis bien c'est dommage qu'est ce qu'il raconte qu'est ce que tu racontes wolfie mais on sent pas les steaks oui c'est vrai mais c'est pour te dire pour t'expliquer ta vue donc là on est passé mes petits doudous à 18 kg 09 sur le score donc sachant que le deuxième est à 9 kg 1 donc tu as vu on a un petit peu le double donc on est bien tintin il nous reste combien de temps à peu près un peu plus de 11 minutes on est bien on est bien mauvaise touche mais c'est pas grave le wolfier rattrape le coup en serrant un petit peu et j'arrive à le remonter quand même donc ça vous le saurez quand vous avez fait une mauvaise touche laissez pas filer surtout vous vous resserrez à mort votre moulinet votre fil et en principe vous arrivez à le remonter quand même en principe c'est bon au début j'avais temps est déjà sur réfléchine j'avais j'avais tendance à à desserrer tu vois quand le poisson mordait à desserre un peu pour lui laisser un peu de mou mais en fait c'est une connerie il faut pas et surtout quand tu pêches au leur sur réfléchine on pêche pas au leur mais l'os surtout au leur faut pas faire ça faut pas desserrer machin il et ses filles les poissons parce que tu tu pètes à tous les coups pas tu pètes c'est pas que tu pètes mais enfin t'as pas le temps de le remonter voilà enfin c'est à qu'il lâche l'hameçon et c'est ce que j'ai remarqué moi ah non j'avais cru que j'avais changé de soit de leurre soit soit d'apos soit de cannes machin mais non pas du tout je suis resté donc vous voyez là que la petite lola elle fait le taf quand même elle a repris un petit bétain d'un kilo et quelques donc faut faire attention quand même faut pas trop moi j'ai tendance à pas trop m'avouer gagnant tu vois je fais attention parce qu'on sait jamais en final on n'a pas de temps d'avance que ça on est à 18 kg elle à la dix et quelques si là alors chope deux dans la foulée de 5 kg je l'ai dans le cul enfin même de 4 kg si alors chope deux achigants de 4 kg je suis pas bien donc il va falloir que là j'aimerais bien en choper là tout de suite sachant qu'on est à 9 minutes et quelques un peu moins de dix minutes donc j'aimerais m'en choper un là pour avoir un petit peu d'avance parce que l'autre elle est en train de remonter tranquillement la lola lola je suis qu'un fantôme vous c'est du renault cherche pas je me suis mis en deuxième vitesse de mouliner parce qu'en fait je suis un peu pressé là je me dis merde faut choper un truc là vite fait là parce que je vais perdre mon avance donc je reprends mon petit bateau et là je vois que vous voyez sur le petit l'espèce de petit sonar là l'espèce de petit oui c'est un sonar je sais plus comment on appelle ça on voit qu'il y avait que ça bougeait qu'il y avait du poisson donc je vais tenter alors j'attends de voir s'il ya des petites bubules ou des petits remous dans l'eau mais rien du tout donc au hasard je vais lancer l'eau devant moi et puis on verra bien et si vraiment y'a rien bon bah c'est tout je bougerai là faut y aller un petit peu comme ça pas au culot mais en disant bon bah sachant que pour l'instant je me je vois que la lola couple bon elle n'a pas l'air de remonter grand chose elle est comme moi elle cherche donc ça va ça se passe plutôt bien si tu veux on n'est pas on n'est pas trop en danger quoi par contre le le emilio et le roderick je sais pas avec quoi il pêche mais il chope pas grand chose depuis tout à l'heure peut-être qu'il pêche je sais pas aux chaussons aux pommes je sais pas à la souris morte c'est pas ils ont fait ils ont fait deux machins sur un oeuf kilos en même temps des fois ça mord pas des fois tu as vu pour moi en jouant même en multi achats des fois ou même en solo des fois tu attends un quart d'heure 20 minutes une demi-heure et ça mord pas y'a rien et bon là on a l'avantage d'avoir un petit bateau donc c'est pour ça je comprends pas il suffirait qu'ils aient aimé qu'ils bougent un peu pas si là t'as vu ils sont passés à 12 et notre notre ami lola s'est fait distancer voyez parce que là c'est glenn owen qui est passé en deuxième position avec 13 kg 50 13 kg 500 donc je me dis oulalala là on a la tia tia donc laetitia saunders pareil qui vient de passer deuxième donc je me dis que là ça commence à s'affoler au niveau du score il va falloir être il va falloir faire quelque chose là vite fait pêcher un truc là parce que ils sont en train de me remonter tout doucement mine de rien donc voilà pas grand chose donc je décide d'avancer un peu en restant toujours plus ou moins proche de la berge enfin du bord la berge c'est le bord t'as vu mais voilà j'ai un petit truc là qui s'affole mais bon ça a pour l'air d'être des gros pépères et je vois que ah si peut-être que là avec les nénuphars en ressortant ma ma grenouille il se peut que je tape un petit truc de au moins 4 5 kg ce qui ferait la différence par rapport au score sachant qu'il nous reste tu as vu un petit peu moins de 6 minutes donc à pardon c'est mon micro vous entendez taper c'est parce que je me lève à chaque fois pour regarder face par mon gros c'est le fil de mon casque oui enfin tu as compris donc là faut vraiment que je remonte un truc là pour être bien pour cela c'est serré quand même là je me dis que si jamais ils ont remonté avant moi je suis mal donc je suis motivé je fais une touche parfaite tu as vu et on va se remonter ce petit doux là en espérant que c'est pas un putain de brochet qui est venu s'inviter mais là en le voyant d'ici non ça a l'air d'être un bar enfin un bass un achivant et on est passé à 19 kg 8 donc on a fait un petit kilo et demi là dessus et là je crois que ça a mordu un peu vite je crois que ça va être un brochet effectivement vous voyez on fait pas de score de poids enfin on fait pas de n'a pas de 2 de poids qui s'affiche donc effectivement c'était pas du tout un bar ça devait être un petit un petit brochet alors on les voit pas c'est c'est pas moi qui vous les ai enlevé on voit pas dans les tournois quand on pêche un truc on voit pas ce que c'est et on le voit dans l'eau machin on devine ce que c'est mais là vous avez j'ai pas le temps de voir donc c'est pour ça je me suis à devait être un petit brochet si on n'a pas vu que c'était un gros achigant au machin mais on y'a pas d'écran de de prélèvement j'allais dire il n'y a pas d'écran de voyez où vous voyez votre poisson comme ça dans les tournois c'est pas moi qui vous les ai enlevé me dit pas dans les commentaires ah bah c'est dommage wolfit aura dû nous laisser voir quels poissons tu pêchés à chaque fois machin mais non c'est pas moi c'est on voit pas quoi je sais pas pourquoi mais pas sûrement pour gagner du temps je pense par rapport au timer donc là il nous reste un peu moins de quatre minutes mais je crois qu'on est bien parce qu'on est toujours à 19,8 sachant que le deuxième est à 13 et quelques à 13,9 donc ça va t'as vu ça va on n'a pas une grosse grosse avance mais on peut se permettre de se dire qu'on est bien tintin là je vais repasser sur ma petite grenouille sachant qu'avant on était à l'appât gardon donc donc plus un appât de profondeur pardon excusez moi et là on va revenir sur un appât de surface ce qui peut-être va faire la différence on verra bien j'espère que ça vous plaît dites moi dans les commentaires comme ça si ça vous plaît ces petites vidéos comme ça de tournoi sur fishing sim world et puis si ça vous plaît on continuera comme ça on je vous montrerai un petit peu mon évolution par rapport alors là je rappelle c'est là on c'est le début des tournois donc c'est les épreuves de qualification d'accord c'est pour pouvoir après accéder ce que vous voyez sur cette vidéo c'est pour pouvoir accéder après aux 10 tournois qui lui est donc est payant c'est à dire qu'il va falloir que vous payez une place en tant que challenger qui coûte donc 1000 tp dans le jeu pour pouvoir accéder à ce tournoi là c'est les épreuves vraiment de qualification que là ça m'a pas coûté un rond mais je voulais quand même essayer et comme je m'en suis bien sorti bon moi je voulais vous montrer à ça en vidéo voilà ceux que vous n'aurez pas compris au début mais vu que vous êtes intelligent vous aurez compris ça ne c'est mon plaidoyer ne fera qu'office de rappel voilà mes doudous et oui mais vous me dire deux fois que je me dis que ma grenouille bon à la pause super super du succès je vais repasser oui sur ma deuxième canne avec mon petit appât à gardons à pas garde à garde et voyez je suis toujours à 19,8 et le deuxième est à 16 et quelques donc je me dis là je suis pas en train de me chier dessus mais pas loin bon au pire je serai deuxième tu as vu c'est pas grave mais moi j'aime pas être deuxième j'aime bien être premier mois deuxième oui mais l'important c'est de participer ou qui non moi je participe pas moi je gagne participer c'est pour les nuls ça ça c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand moi je veux pas participer je veux gagner moi surtout dans un jeu vidéo encore en vrai bon en vrai j'aurais été content déjà de participer toi mais dans un jeu vidéo je veux gagner moi je veux pas participer je m'en fous oh lolo vous le chiez oh lolo ta vie donc là je commence à me dire 40 secondes ouais j'aurai pas le temps d'en remonter un il faut pas que l'autre là par contre là je sers les fesses je me dis que si jamais le dale farmer là où la chérie ou le clinton là il remonte un cani de ne serait-ce que deux trois kilos ben je l'ai dans le cul je me dis allez faut pas que ça bouge ou alors faut que je choppe un truc vite fait mais très vite fait c'est à dire en 30 secondes en 20 secondes même ce qui est quasi impossible tu as bien compris et même en regardant la vidéo je suis stressé pourtant je sais ce qui va se passer voilà donc on gagne ce deuxième petit tournoi d'ouverture donc d'open de lake johnson et je vous souhaite du bonheur ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501